Sous-titrage ST' 501 Méthode numéro 2 Afin de mieux voir, j'allume les feux de route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La route est à deux voies dans mon sens de circulation. À 2000 mètres. Réponse A. Sur 2000 mètres. Réponse B. Une conduite souple. Limite le bruit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Limite les rejets de CO2. Oui. Réponse B. Je suis bien placé si je roule à 90 km à l'heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 130 km à l'heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau... La route est à deux voies dans mon sens de circulation. À 2000... Je fais des appels de phare. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux klaxonner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour conduire, je dois avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes. Pour l'obtention du permis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'ai déjà le permis. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Une conduite souple. Limite le bruit. Oui. Réponse A. Le niveau d'huile est... Trop bas. Réponse A. Correct. Réponse B. Trop haut. Réponse C. Ce panneau me concerne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour rechercher un contact dans mon téléphone, je quitte généralement la route des yeux pendant... Moins d'une seconde. A. Environ une seconde. Pour tourner à gauche, quelle est la bonne méthode ? La méthode numéro 1. Réponse A. Je suis bien placé si je roule à... 90 km à l'heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 130 km à l'heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Réponse A. Ces cyclistes devraient se rabattre l'un derrière l'autre pour ne pas gêner... Je peux dépasser... La voiture ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le camion ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Sur un trajet monotone, afin de lutter contre la somnolence, il est préférable... De parler avec mes passagers ? Réponse A. De mettre de la musique ? Réponse B. Je peux circuler avec les feux diurnes ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau me concerne... Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je tourne à gauche. Je reste dans cette voie... A. Je me place dans la voie de gauche... B. J'accélère pour passer tant que le feu est vert. Réponse A. Je ralentis... Je peux dépasser... La voiture ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le... La plus grande zone d'incertitude concerne... Le chien ? Réponse A. Son maître ? Réponse B. Ce panneau indique une piste ou une bande cyclable ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Indique un parking réservé au vélo ? Oui. Réponse C. La situation la plus risquée est la situation... Numéro 1. Réponse A. Numéro 2. Réponse B. Sur un trajet monotone, afin de lutter contre la somnolence, il est préférable... De parler avec mes passagers ? Réponse A. Ce panneau indique une piste ou une bande cyclable ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Indique un parking... Je peux dépasser... La voiture ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le camion ? Oui. Réponse C. Non. C'est à moi de passer le premier. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. La plus grande zone d'incertitude concerne... Le chien... Ce panneau me concerne... Oui. Réponse A. Je tourne à gauche. Je reste dans cette voie... Je peux circuler avec les feux diurnes. Oui. Je peux dépasser... La voiture ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La plus grande zone d'incertitude concerne... Le chien... Réponse A. Ce panneau me concerne... Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui. Ce panneau me concerne... Oui. Réponse A. La plus grande zone d'incertitude concerne... Le chien... Réponse A. Je peux dépasser... La voiture ? Oui. Réponse A. Je tourne à gauche. Je reste... Sur un trajet monotone afin de lutter... Ce panneau indique une piste ou une bande cyclable... Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Indique un parking... La situation la plus risquée est la situation... Numéro... Je peux circuler avec les feux... C'est à moi de passer le premier. Oui. Réponse A. B. Okay. A une priorité à droite, un véhicule qui s'arrête par la priorité. Vrai. Réponse A. Faux. La zone d'incertitude du cycliste se trouve. En 1. Réponse A. En 2. Réponse B. Le croisement est impossible. La voiture rouge doit reculer. Oui. Réponse A. Non. J'ai terminé le dépassement du camion. Je reviens dans la voie de droite. Oui. Réponse A. J'augmente la vitesse des essuie-glaces. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette balise est temporaire. Réponse A. Concerne un passage à niveau. Réponse B. Signale un obstacle proche de la chaussée. Réponse C. Pour réduire les effets du virage, je suis autorisé à chevaucher la ligne médiane. Oui. Réponse A. Ce panneau indique un arrêt de tramway. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je souhaite stationner sur l'emplacement qui est libre. J'allume le clignotant. Immédiatement. Réponse A. Uniquement si un autre usager... Avant de quitter ma voiture, je vérifie l'absence d'usager. Dans le rétroviseur gauche, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans l'angle mort gauche, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans cette rue, je suis autorisé. Du côté droit, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Du côté gauche, oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'attends de voir si le danger est bien réel pour freiner. Oui. Réponse A. Non. Je suis bien placé. Si je souhaite tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le risque principal est que ce car redémarre et me coupe la route. Réponse A. Qu'un piéton surgisse devant le car. Réponse B. Je m'arrête à côté du cycliste. Oui. Réponse A. Pour aller tout droit, j'emprunte en priorité. La voie de droite. Réponse A. La voie du milieu. Réponse B. La voie de gauche. Une fois ce camion dépassé, je devrais rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Ce panneau concerne tout un quartier. Réponse A. Interdit l'accès à certains véhicules. Réponse B. Limite la vitesse de certains véhicules uniquement. Réponse C. Réponse A. Je m'arrête à côté du cycliste. Oui. Une fois ce camion dépassé, je devrais rester dans cette voie. Oui. Je suis bien placé. Si je souhaite tourner à droite, oui. Réponse A. Non. Réponse A. Le feu commence tout juste à clignoter. Je passe. Si j'estime avoir le temps de passer. Réponse A. Uniquement si je ne peux pas m'arrêter en sécurité. Réponse B. J'attends de voir si le danger est bien réel pour freiner. Oui. Pour aller tout droit, j'emprunte en priorité. La voie de droite, réponse A. La voie du milieu, réponse A. Dans cette rue, je suis autorisé à stationner. Du côté droit, oui. Réponse A. Non. Réponse A. Le risque principal est que ce cas redémarre et me coupe la roue. Ce panneau concerne tout un quartier. Réponse A. Quand on est un quartier, on est un quartier. Le risque principal est un quartier. Non. La voie de droite,�� on est un quartier. Le risque principal est un quartier. Je suis bien placé. Si je souhaite tourner à droite, oui. Réponse A. Non. Réponse A. Une fois ce camion dépassé, je devrais rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Ce panneau concerne tout un quartier. Réponse A. Dans cette rue, je suis autorisé à stationner. Du côté droit, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Du côté gauche, je m'attends à trouver des cavaliers qui traversent la route, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des cavaliers qui circulent sur la route, oui. Réponse C. Non. Réponse D. La voiture qui a son clignotant allumé est bien placée. Oui. Réponse A. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Ils sont suffisants dans ces conditions. Oui. Le bris de glace est couvert par l'assurance si je suis assuré. Responsabilité civile uniquement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dommage tous accidents. Oui. Réponse C. Je n'ai pas rencontré de panneau de limitation de vitesse. Je continue à 110 km heure. Oui. Je dois reculer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans une aire piétonne, n'importe quel usager peut circuler. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les piétons sont prioritaires. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le moment est bien choisi pour dépasser cette voiture. Oui. Tout usager peut utiliser cet emplacement. Pour s'arrêter deux minutes maximum. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si aucun autre emplacement n'est libre. Oui. Réponse C. Immédiatement, je peux ouvrir ma portière pour descendre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quitter mon stationnement. Oui. Réponse C. Non. La distance de sécurité minimale obligatoire correspond au double de la distance parcourue pendant le temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Je regarde principalement la zone numéro 1. Réponse A. La zone... Le feu est vert depuis longtemps. Je surveille plus particulièrement le feu. Réponse... Je circule sur l'autoroute. Réponse A. La vitesse est limitée à 130 km heure. Réponse B. La vitesse est limitée à 110 km heure. Réponse C. Réponse A. Prévenir les autres usagers d'un contrôle routier est... Un acte citoyen. Réponse A. Un acte irresponsable. Réponse B. Prévenir les autres usagers d'un contrôle routier est... Ma voiture est équipée de feux diurnes. Ils sont suffisants dans ces conditions. Étant donné les conditions, il est préférable de continuer mon parcours. En privilégiant les grands axes. Réponse A. En empruntant le réseau secondaire. Réponse B. Je n'ai pas rencontré de panneau de limitation de vitesse. Je continue à 110 km heure. Oui. La voiture qui a son clignotant allumé est bien placée. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Ils sont suffisants dans ces conditions. Je circule à 30 km heure. Si le feu passe au jaune immédiatement, je passe. Réponse A. Je circule sur l'autoroute. Réponse A. La vitesse est limitée. Je regarde principalement la zone numéro 1. Je circule sur l'autoroute. Réponse A. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Étant donné les conditions, il est préférable de continuer mon parcours. En privilégiant... Généralement, le siège conducteur se règle. Vers l'avant et vers l'arrière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vers le haut et vers le bas. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La distance de sécurité minimale obligatoire. Le bris de glace est couvert par l'assurance, si je suis assuré. Responsabilité civile uniquement. Oui. Je m'attends à trouver... Des cavaliers qui traversent la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des cavaliers qui circulent sur la route. Oui. Réponse... La voiture qui a son clignotant allumé est bien placée. Le feu est vert depuis longtemps. Je surveille plus particulièrement le feu. Réponse A. Je dois reculer. Oui. Réponse A. Dans une aire piétonne, n'importe quel usager peut circuler. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les piétons sont prioritaires. Oui. Réponse... Le long du trottoir, je peux... Stationner. Oui. Oui. Je n'ai pas rencontré de panneau de limitation. Le moment est bien choisi pour dépasser cette voiture. Je circule à 30 km à l'heure. Si le feu passe au jaune immédiatement, je passe... Tout usager peut utiliser cet emplacement pour s'arrêter. Prévenir les autres usagers d'un contrôle routier est un accord. Je reviens en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. J'avance jusqu'à la voiture grise. Réponse A. Je reste où je suis. Réponse B. Ce pneu est à remplacer prochainement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Permet une bonne évacuation de l'eau. Oui. J'ai plus de risque de m'endormir au cours d'un long trajet sur l'autoroute. Réponse A. Sur les petites routes. Réponse B. Je continue vers Paris. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je reviens immédiatement dans la voie de droite. Réponse B. Réponse B. Pour ralentir ma voiture et éviter tout dérapage, je... Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Pour évaluer si l'intervalle de sécurité est suffisant, je peux utiliser... Les marquages au sol. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les panneaux de signalisation. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Je ralentis sans m'écarter. Réponse A. Je m'écarte sans ralentir. Nous sommes dimanche. Je tiens compte de ce panneau. Oui. Réponse A. Non. La signalisation m'autorise encore à tourner à droite. Oui. Réponse A. Pendant le temps de réaction, ma voiture conserve sa vitesse, Réponse A. Commence à ralentir. La signalisation m'autorise encore à tourner à droite. Pendant le temps de réaction, ma voiture conserve sa vitesse, Réponse A. Je reste dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage. Oui. Réponse A. Non. La consommation de cannabis fausse l'appréciation. Des distances ? Oui. Réponse A. Non. Réponse A. Un feu vert me met à l'abri de tout risque de collision. Oui. Réponse A. Si je circule lentement dans un bouchon, je peux utiliser mon téléphone pour lire mes messages. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse A. À ce moment précis, il n'est pas certain que le conducteur du poids lourd à côté de moi puisse me voir dans ses rétroviseurs. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse A. Je n'ai pas encore installé de chaîne sur ma voiture. Je m'arrête immédiatement pour les mèvres. Non. Stationnez sur un emplacement signalé par ce panneau et t'autorisez pour tous les usagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Un contrôle salivaire peut permettre de détecter l'ecstasie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les amphétamines. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Généralement, en ville, je me déplace plus vite. En vélo. Réponse A. En voiture. Réponse B. Un signal sonore au tableau de bord peut indiquer que le frein à main n'est pas bien desserré. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une surchauffe du moteur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Pour faciliter le passage de l'ambulance qui me suit, je passe au feu rouge sans ralentir. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Un véhicule transporte des matières dangereuses s'il comporte la plaque. Numéro 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Numéro 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les personnes sourdes, malentendantes ou ayant du mal à s'exprimer peuvent contacter les secours en envoyant un SMS au numéro 112. Réponse A. 114. Réponse B. 15. Réponse C. Si je suis verbalisé à 105 km à l'heure, je perdrai. Un point. Réponse A. Deux points. Réponse B. Trois points. Cette commande concerne le rétroviseur extérieur gauche. Réponse A. Le rétroviseur central. Réponse B. Le rétroviseur extérieur droit. Réponse C. Pour aller en centre-ville, j'utilise les parcs relais pour ne pas perdre de temps à chercher une place de stationnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Limiter la pollution. Oui. Réponse C. Je passe sans céder le passage. Réponse A. Je passe en cédant le passage. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Dans ces conditions, les pneus été et les pneus hiver ont les mêmes performances. Oui. Réponse A. Je ne veux pas perdre de vue mes amis qui se trouvent dans la voiture blanche. Je passe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le non-respect de l'intervalle de sécurité entraîne le retrait sur le permis de conduire de... Un point. Réponse A. Deux points. Réponse B. Trois points. Réponse... L'aide au freinage d'urgence AFU. Avertis le conducteur d'un danger. Réponse A. Amplifie le freinage. Réponse B. Freine à la place du conducteur. Réponse C. S'active lors de chaque freinage. Réponse... Sur une voiture à boîte de vitesse automatique, je freine. Avec le pied droit. Réponse A. Avec le pied gauche. Réponse B. Je dois allumer les feux de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux ajouter les feux de brouillard avant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette manche à air m'avertit que le vent est modéré. Réponse A. Fort. Réponse B. En roulant plus vite, je ferai moins d'écarts. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La vidéo verbalisation permet de sanctionner les refus de priorité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La circulation en sens interdit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La conduite peut être perturbée par la manipulation du GPS. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des commandes de la radio. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le moteur de ma voiture fonctionne à l'essence sans plomb. Le pistolet de remplissage est vert. Réponse A. Jaune. Réponse B. Le type de carburant est toujours indiqué dans la trappe à carburant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. La plupart des cyclistes tués le sont. Hors agglomération. Réponse A. En agglomération. Réponse B. Un détecteur de basse pression des pneus me dispense de contrôler leur gonflage chaque mois. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une réinitialisation de ce système est parfois nécessaire après un contrôle de la pression. Oui. Réponse A. En cas d'incendie, je peux utiliser l'issue de secours située à ma gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Fumer du cannabis. N'augmente pas le risque d'accident. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Diminue le temps de réaction. Oui. Réponse C. J'éteins le moteur de ma voiture pour économiser du carburant. Réponse A. Moins polluer. Réponse B. Réduire le bruit. Réponse C. Faire refroidir le moteur. Réponse D. Les jeunes conducteurs sont influencés dans leur façon de conduire essentiellement par Leurs amis. Réponse A. Leurs parents. Réponse B. L'auto-école. Réponse C. Conduire avec une alcoolémie de 0,30 mg par litre d'air expiré est Je céderai le passage si je continue tout droit. La vigilance du conducteur est au plus bas. Entre 1 heure et 3 heures. Réponse A. Entre 8 heures et 10 heures. Réponse B. Entre 14 heures et 16 heures. Réponse C. Entre... Je peux dépasser la voiture grise. Par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Par la gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Si le système d'échappement de ma voiture n'est pas conforme, je risque... Une forte amende. Réponse A. Un retrait de point sur mon permis. Réponse B. L'immobilisation de ma voiture. Réponse C. Un retrait de permis pendant 3 ans. Réponse D. Par rapport au transport en commun, se déplacer avec sa voiture permet... De se déplacer plus librement. Réponse A. D'avoir plus d'intimité. Réponse B. De faire des économies. Réponse C. D'être plus autonome. Réponse D. Les distances d'arrêt varient selon... Le véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le conducteur. Oui. Réponse C. Non. Je cède le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une bonne installation au poste de conduite doit permettre... D'atteindre sans difficulté toutes les commandes. Oui. Réponse A. Non. Non. Réponse B. De saisir un objet dans la boîte à gants. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Les automobilistes sont attachés à la voiture parce que... Elle leur offre une certaine intimité. Réponse A. Elle leur permet d'être autonome. Réponse B. Elle leur permet d'aller où ils veulent. Réponse C. C'est un moyen de transport économique. Réponse D. Passager de la voiture, je me rends compte que le conducteur ne respecte pas les limitations de vitesse. Je ne lui dis rien pour ne pas l'énerver. Réponse A. Je lui fais remarquer et je lui demande de les respecter. Réponse B. Je circule à 30 km à l'heure. Si le feu passe au jaune immédiatement, je passe. Réponse A. Avec une acuité visuelle de 10 dixièmes, un panneau de limitation de vitesse est lisible au moins à 50 mètres. Réponse A. 150 mètres. Réponse B. 500 mètres. Jusqu'à 20 km à l'heure, un excès de vitesse est sanctionné plus sévèrement si... Réponse B. Permets de supprimer les angles morts. Réponse B. Dispense d'utiliser le rétroviseur central. Réponse C. Utiliser plusieurs modes de transport pour effectuer un même parcours s'appelle... L'autopartage. Réponse A. Le covoiturage. Réponse B. L'interviseur. Dans cette situation, ralentir et m'écarter est obligatoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je ne le fais pas, je risque d'être sanctionné. Oui. Réponse C. Non. En cas de collision en chaîne, je fais un constat avec... Le conducteur que j'ai percuté. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le conducteur qui m'a percuté. Oui. Réponse C. Non. J'ai l'intention de dépasser ces camions. J'accélère. Réponse A. Je maintiens ma vitesse. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Pour obtenir le permis, un examen médical est obligatoire. Si j'ai de gros problèmes de vue... Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je suis dépendant d'une drogue... Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau indique... Une route à accès réglementée. Réponse A. Une voie réservée aux usagers qui pratiquent le covoiturage. Réponse B. Un parking accessible à tous. Réponse C. Un parking réservé aux usagers qui pratiquent le covoiturage. Réponse D. L'éclatement d'un pneu est généralement dû... A son usure. Réponse A. A un sous-gonflage. Réponse B. A un sur-gonflage. Réponse C. Des essuie-glaces en mauvais état. Réduisent la visibilité par mauvais temps. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Accélère l'apparition de la fatigue. Je peux m'arrêter à droite en cas... ...de malaise d'un de mes passagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De problèmes mécaniques graves. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette clé permet de déverrouiller à distance toutes les portes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le coffre uniquement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'attachement des conducteurs à leur voiture peut entraîner des comportements agressifs. Oui. Réponse A. Non. Réponse D. J'envisage de dépasser ce camion dès que possible, pour plus de sécurité et plus de visibilité vers l'avant. Je m'en rapproche. Réponse A. Ma remorque a un PTAC de 500 kg. Cela signifie que je peux charger 500 kg de matériaux. Oui. Réponse A. Non. Réponse A. Le croisement est impossible. C'est à la voiture bleue de reculer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sauf indication contraire, je peux stationner sur cet emplacement au maximum. 24 heures consécutives. Réponse A. 48 heures consécutives. Réponse B. 7 jours consécutifs. Réponse C. Pendant un mois. Réponse D. Un verre d'alcool est éliminé en 30 minutes environ. Réponse A. 1h30 environ. Réponse B. 2h30 environ. Je suis bien placé si je roule à 90 km à l'heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 130 km à l'heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Le contrôle concerne les véhicules de tourisme. Réponse A. Les véhicules de transport en commun. Réponse B. Si besoin, je peux utiliser la voie de gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque j'utilise le GPS pour me guider, il est préférable de désactiver la voie afin de rester plus concentré. Oui. Réponse A. Non. Réponse D. Cette voiture crée une zone d'incertitude. Si elle avance légèrement, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si elle reste statique, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je m'arrêterai. Avant de franchir le passage à niveau, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de franchir la prochaine intersection, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je vais tout droit. Je maintiens mon allure et je passe. Réponse A. Je mets le pied droit au-dessus du frein et je passe. Réponse B. Je cède le passage. Dans un bar, si je bois deux bières plutôt que deux whisky, mon taux d'alcool dans le sang sera moins élevé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce taux reviendra à zéro plus tôt. Oui. Réponse A. Ces deux personnes boivent la même quantité d'alcool. L'homme aura une alcoolémie plus élevée. Réponse A. La femme aura une alcoolémie plus élevée. Réponse B. Ces deux personnes... Lorsque je place mon pied droit au-dessus du frein, je réduis significativement mon temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'assure que je ne suis pas suivi de trop près. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Le transport d'un passager est toléré pour un court trajet. Dans une remorque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans une caravane. Oui. Réponse C. Non. Cette manche à air m'avertit que le vent est... Modéré. Réponse A. Fort. Réponse B. Je tiens mon volant fermement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'effectue l'appairage du téléphone en Bluetooth de ma voiture. En conduisant... Réponse A. À l'arrêt dans un bouchon. Réponse B. À l'arrêt un feu rouge. Réponse A. Réponse C. Lorsque je suis stationné. La vidéo verbalisation permet de sanctionner le non-respect de l'intervalle de sécurité minimum. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le défaut d'assurance. Oui. Réponse C. Non. Pour faire l'appoint, je peux utiliser n'importe quel liquide de frein vendu dans le commerce. Oui. Réponse... Si je m'arrête au niveau du feu, je risque de gêner certains usagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je tracte une remorque. Mon ensemble dépasse 7 mètres de long. Je peux dépasser la voiture devant moi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vérifie la pression des pneus. Au moins une fois par an. Réponse A. Au moins une fois par mois. Réponse B. De préférence lorsqu'ils sont chauds. Réponse C. De préférence lorsqu'ils sont froids. Réponse D. Un bon réglage du rétroviseur extérieur doit me permettre de voir un minimum de ma voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De voir loin derrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse... Je m'arrête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ma consommation de carburant est nulle. Si je n'accélère pas... Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je roule au point mort... Oui. Réponse C. Je devrais laisser un intervalle de 150 mètres avec le véhicule qui me précède si je circule à... 70 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse... Le système ISOFIX concerne... Le système de freinage... Réponse A. Le système lié à la tenue de route... Réponse B. L'installation des... En présence d'un accident, la première chose à faire est... D'alerter les secours... Réponse A. De réaliser les gestes de secours... Réponse B. De repérer les dangers... Réponse C. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Sous-titrage ST' 501